Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manganimfan. Oui, c'est Manganimfan, mon nom. Aujourd'hui, une critique qui est la deuxième critique de la même série qu'on a sur la page. Donc c'est super excitant. On peut enfin voir une suite avec le tome 16 de Golden Wind de la saga 5 de JoJo's Bizarre Adventure. Donc du tome 62 de la série officiellement. Un tome où l'action n'arrête pas, où les révélations continuent, où c'est du totalement mind fuck total. Wow, je suis à genoux. Donc oui, le tome précédent finissait avec tout le monde qui s'endort. Ce tome-là reprend exactement là. Tous nos protagonistes et antagonistes sont endormis. On découvre que c'est à cause du stand de Jean-Pierre Portnareff qui est rendu dans le corps d'une tortue. Ce qui est vraiment n'importe quoi, mais ce qui est vraiment ça. Son stand est rendu trop fort à cause de la flèche. Il commence à changer les gens. Il change les âmes des gens. Fait que tout le monde n'est plus dans le même corps. Où est rendu le méchant? Ce qui est intéressant, on aime ça voir qu'il y a une partie de l'ordre du méchant qui est dans le corps de Boucherati. Puis il y a une partie qui est dans un autre corps. Fait que je ne dirais pas lequel, je ne vais pas spoiler, même si ça reste que je vais spoiler le reste. Mais c'est pas grave. La mort de Narancia arrive tellement de nulle part que c'est comme, wow, il est mort pour vrai? « Ok, on continue, let's go! » Puis les voir courir après le stand, puis ne pas comprendre comment lui reprendre la flèche, puis comment ci, puis comment ça. Sérieux, ce tombe-là m'a jeté à terre. Elle m'a totalement fait me dire tout le long « Ah non, moi, quoi? Hein? » Tout le long. C'est fantastique. J'aime beaucoup ça. Je suis content de voir que Giorno va probablement prendre la place du protagoniste pour la fin, pour le dernier tombe. J'espère que la révélation sur Boucherati, qui est mort depuis très longtemps, sorte enfin. Mais je ne comprends pas trop à quel point ce tombe-là a réussi, ou je pensais qu'il allait peut-être échouer. Le méchant reste ultra puissant, le méchant vient de réussir à avoir la flèche. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir où c'est que ça s'en va. Et c'est pour ça que le tombe 16 de Golden Wind se mérite la note exceptionnelle de 19 sur 20. Presque une note parfaite. Il n'en manquait pas gros. C'est un beau 19. Sincèrement, j'ai hâte de lire la fin de l'arc. J'ai hâte de découvrir ce qui va arriver. J'ai hâte d'aller vers Stone Ocean. Je ne pensais pas que Jojo allait me maintenir aussi excité et content en autant de volume. Mais c'est le cas. Donc, c'était Manganime Fan qui vous dit On se retrouve demain pour une autre critique. Ciao, ciao!